Ravie de vous retrouver pour Ségat de la Coupe de l'América ici à Villanova et la GELTRO. Quand on arrive à Villanova, on a dix jours de navigation sur le bateau. Clairement, on arrive en retard et pour la plupart des gens, on est un ovni dans le milieu de cette America's Cup. Il y a eu un tel travail de fait depuis la naissance de ce projet-là. Il y a eu un travail vraiment incroyable du shorty, dans un premier temps. Allez, allez, 280 watts. Allez, c'est bien ça. Le fait qu'il y ait une Youth et une Women's America's Cup, pour moi, c'est un facteur essentiel et tout le monde va avoir la même visibilité. C'est une belle opportunité qu'on a de monter un projet 100% féminin. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques années de ça, on n'en parlait pas du tout. Et je dis vraiment qu'on surfe sur une belle vague de la féminité et du sport au féminin qui se développe de plus en plus. Je pense que dans l'équipe Women, on va avoir une très bonne base. Des gens qui ont envie de travailler et ça va durer comme ça jusqu'au moment où ils vont prendre possession entièrement de la C40. C'est très bien, on va s'arrêter ensemble. Oui, c'est vraiment difficile, Marc roule dans l'express, roule dans l'express. Ce projet, en fait, il est bien né et je peux vous dire qu'il y aura des surprises qui vont arriver et qu'il y aura de quoi trembler pour nos adversaires. mais c'est enfin bonicus, on va s'arrêter ensemble ! Sous-titrage ST' 501